Yo 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 ! Mais avant de commencer, j'aimerais bien établir juste un tout petit truc parce que... Alors déjà, pourquoi on est parti voir Fury avec Mathieu ? Tout simplement parce que c'est un film de genre français. Et rien que ça déjà, ça paraît improbable. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma de genre français, c'est extrêmement compliqué. Il y en a très peu. Quand il y en a, la plupart du temps, les films sont pas ouf. Du coup, dès qu'il y en a un, on a envie d'aller le voir. Déjà, on a envie de soutenir le cinéma de genre en France parce que c'est important. Et il n'y en a pas assez, il n'est pas assez développé. Et donc peut-être qu'on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que le cinéma de genre français, il y a eu toute une vague qui s'appelle French Frayer à un moment. En fait, que Canal Plus avait lancé. Ils voulaient justement avoir un catalogue de films de genre, de films d'horreur, etc. Donc ils avaient fait plusieurs films à ce moment-là. Malheureusement, soit parce que les films, parfois, étaient la plupart du temps pas ouf, voire nuls. Même s'il y en avait qui étaient cools, mais vraiment très peu. Et bien, Canal Plus a arrêté ce truc autour du French Frayer. Les gens ont peur de mettre de l'argent dedans parce que les spectateurs ne vont pas voir les films. Si on regarde le box-office des films de genre en France, c'est vrai que c'est un peu une catastrophe. Des films de genre français, pardon. C'est vrai que c'est un peu une catastrophe. Franchement, ça ne fait pas beaucoup d'entrées, etc. Et souvent, les gens, justement, parce que maintenant, à cause de la réputation que ça a, on dit film de genre français, et bien, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils vont se dire automatiquement, ah, c'est de la merde, donc je n'y vais pas. Ce qui est d'ailleurs ultra dommage et c'est ce qui nique le fait d'avoir du cinéma de genre en France. En fait, il ne faut pas se dire que ce n'est pas bien avant de l'avoir vu. Allez le voir et faites votre propre opinion parce que, mine de rien, prendre un ticket pour aller voir un film de genre français, c'est hyper, hyper, hyper important. Et d'ailleurs, ça, on le voit avec la filmographie du réalisateur qui s'appelle Olivier Abou. C'est-à-dire que le mec, il a fait un film en 2010 qui s'appelle Territoire. Il en a fait apparemment un autre juste en 2011 avec Vincent Dezania, etc. J'ai oublié le titre. Et après, il n'a rien fait. Il a juste, il a réalisé, d'après en tout cas, j'ai regardé vite fait sur le net, mais de ce que j'ai vu, il a réalisé un épisode peut-être de série. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas eu d'autres films entre 2011 et donc du coup 2019. Je serais très intrigué de savoir comment, en fait, combien de temps ça lui a mis pour faire Fury. Parce que c'est tellement compliqué, comme je vous ai dit juste avant, de financer le cinéma genre français que j'aimerais savoir genre combien de temps ça a mis, combien de temps ça a dû le développer, trouver des financements justement pour pouvoir le faire. Et quand on voit sa filmographie, on se dit que peut-être que ça a pris du temps, justement. Donc, vite fait, un petit résumé du film. Tout simplement, c'est une famille qui est partie en vacances avec un camping-car. Quand ils reviennent de vacances, en fait, ils ont prêté leur maison à leur nounou. Parce qu'elle était dans la merde un peu, vite fait. On l'apprend un peu après. Sauf que quand ils reviennent de vacances, la nounou, elle ne veut pas leur laisser leur maison. Genre, elle dit, non, maintenant, c'est ma maison et vous ne revenez plus. Et ils vont essayer de reprendre leur propre maison, tout simplement. Et ensuite, évidemment, vu que c'est un film de genre, ça va un peu partir en couille. Et déjà, premier point, c'est que j'ai l'impression de voir un film et pas un téléfilm. Je vais m'expliquer parce que ça paraît tout bête comme ça. Mais en fait, en France, les financements importants et très importants du cinéma en français, c'est la télé. Donc, c'est les chaînes de télé qui vont financer, qui vont pouvoir faire en sorte que les films existent. En partie, il n'y a pas que ça, mais en partie et en très grande partie, d'ailleurs. Les films sont calibrés, pas pour le cinéma. Ils sont calibrés pour qu'ensuite, ils aillent à la télé et que ça ramène des téléspectateurs. Encore une fois, je ne parle pas de tout le cinéma français. Malheureusement, c'est une très grande majorité, vraiment une très grande majorité. Et là, j'avais l'impression de voir un film. Il y a du flou. La photo, elle n'est pas... Ok, la photo, ce n'est pas non plus le plus beau film du monde, mais la photo, elle est cool. Franchement, il y a des idées, c'est sympa. Et tu as l'impression vraiment de plonger dans une histoire, dans une fiction et dans un film. Et je n'avais pas l'impression d'être juste de regarder un téléfilm sur grand écran dans le noir, en fait, avec des inconnus. Cette envie de cinéma, ça fait plaisir à voir en France, en fait. Et par contre, du coup, ça va découler sur un autre truc qui me dérange beaucoup en tant que spectateur. C'est les acteurs français. Et surtout, du coup, comment ils délivrent leur texte. Et je trouve qu'on a un problème un peu avec le théâtre. C'est qu'on a une façon... En tout cas, les acteurs en France ont une façon de délivrer leur texte beaucoup plus théâtral et pas assez cinématographique. Et du coup, parfois, ça sonne faux. Et malheureusement, l'acteur principal, honnêtement, toutes ces punchlines, ça sonne faux. Je suis désolé, frérot, mais franchement, c'est une galère. On était avec Mathieu au ciné et il n'y avait pas beaucoup de monde dans le cinéma. On était 5, 6. Et avec Mathieu, on se regardait. Et franchement, on rigolait à des moments où on ne devait pas rigoler. Parce que à chaque fois qu'il essayait de lâcher une punchline, ça ne marchait pas. À chaque fois, ça tombait à l'eau. Et du coup, tu te dis, oh la galère ! Et au bout d'un moment, ça en devient presque drôle. Parce que, juste, ça ne marche pas. Parce que ça en devient ridicule. Et c'est dommage. Parce que justement, il est en face d'acteurs qui jouent plutôt bien. Ou qui jouent assez justement. Par exemple, je suis désolé, je n'ai pas le nom des acteurs. Mais je vais vous le mettre juste ici au fur et à mesure. Celle qui joue Chloé, donc sa femme. Elle est hyper... Elle joue plutôt justement. Il y a des moments d'ailleurs. Il y a un moment que je parlerai après. Vraiment hyper bien. D'ailleurs, deux. Mais pareil, le personnage qui joue... Eric. Donc le personnage qui joue le mari de la nounou. Donc en gros, le mec qui a pris la maison des personnages principaux. Donc qui pouvait être tourné comme un royal fils de pute. Et bien finalement, il n'est pas du tout manichéen. Il est très... Il est plutôt bien écrit en fait. C'est juste un mec qui veut protéger sa famille coûte que coûte. Ça crée presque une empathie envers lui. Et en plus de ça, l'acteur joue plutôt bien. En tout cas, il joue juste. Bah ça marche. Et malheureusement, vu que l'acteur principal, il se retrouve en face de personnes qui jouent un peu plus justement. Et bien les moments où lui, il joue pas juste. Ça ressort mille fois plus. Et comme je vous ai dit, genre il y a des punchlines, elles viennent. Et tu te dis... Au-delà de l'acteur principal, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur ça, parce que j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur le film. Mais je peux pas non plus éviter ce que j'ai pas aimé. Donc je vous le dis. Mais... Et surtout, la plupart des bonnes choses et des vraiment genre que j'ai adoré, bah ça va être dans la partie où je vais vous spoiler un peu le film. Donc c'est pour ça que ça va venir un peu après. Par contre, je vais continuer sur le personnage principal, en tout cas sur l'acteur, mais là sur le personnage, sur la construction psychologique. Que je trouve hyper, hyper intéressante. Je trouve qu'elle marche. En fait, il commence, c'est un prof d'histoire. Donc calme, il cherche pas de conflit. Il essaye... Et c'est un Renoir. Donc du coup, après plus tard un peu dans le film, on le comprend un peu qu'il y a ça. D'ailleurs, peut-être qu'on aurait pu le comprendre avant, c'est dommage. Mais au bout d'un moment, il essaye de s'intégrer. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient ridicule. Et il se rend compte lui-même qu'il est devenu juste quelqu'un de passif. Et quelqu'un qui ne défendait même pas sa propre famille, en fait. C'est un propos qui est hyper intéressant. D'une, malheureusement, qui n'est pas assez exploité peut-être. Mais par contre, toute cette construction psychologique d'être passif. Et ensuite, de se construire au fur et à mesure. De voir l'évolution. Il commence à avoir la haine. Parce qu'il n'arrive pas à voir sa maison. Et puis, il commence à avoir des bâtons dans les roues. De plus en plus, de plus en plus. Et il y a cette hargne qui commence à arriver. Il commence à se dire, putain, mais j'en ai marre d'être passif. De faire bella la figura. D'être vraiment... Au bout d'un moment, il veut commencer à en découdre. Franchement, j'y crois à cette construction psychologique. Et c'est plutôt cool. Franchement, ça marche trop bien. C'est marrant parce que j'ai l'impression de reparler de la même chose que ce dont je parlais dans Joker. Mais juste, il faut savoir, en fait, que... J'ai un peu étudié les scénarios, etc. Et c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur. Et c'est quelque chose que j'adore, tout simplement. Et j'aime beaucoup savoir comment les scénaristes ont écrit leur histoire. Les éléments déclencheurs. Comment ils ont développé leur personnage. Et c'est des ressorts que j'aime beaucoup étudier et voir. Voilà. C'est pour ça que j'y reviens souvent. Et en tout cas, ça marche. Maintenant, seul petit bémol, c'est que ça marche dans l'évolution. Mais au bout d'un moment, comme dans Joker, comme j'ai dit, c'est qu'à un moment où il aurait dû flip, à un moment justement où il aurait dû être en mode « Ok, c'est bon. Maintenant, il prend les choses en main. » Eh bien, il ne les prend pas en main. Il continue à rester passif. Il continue à rester passif au fur et à mesure du film. Et donc, au bout d'un moment, le film devient long. Par exemple, ça, c'est quelque chose dont on va parler dans un prochain « Pourquoi il faut regarder ». D'ailleurs, c'est celui qu'on aurait dû faire mardi prochain, mais vu qu'il y a eu un décalage. C'est un film qui s'appelle Maïssa Seagirl, qui est un film coréen. Normalement, c'est déconseillé d'écrire un personnage passif. C'est difficile en tant que spectateur de se projeter, en fait, si ton personnage, il est passif. S'il subit toutes les actions, en fait, c'est hyper compliqué de continuer à le suivre. Au bout d'un moment, en fait, on va s'ennuyer parce que de toute façon, le mec ne fait rien. Il ne fait que subir. Et donc, du coup, c'est hyper compliqué à écrire. Et Maïssa Seagirl le fait très bien. Comme dans Joker, il aurait dû flip. Il aurait dû commencer à agir. Et au moment où on croit qu'il va commencer à agir, en fait, il continue à se faire boloss. Et tu vois, tu fais, mais... Du coup, j'ai l'impression que ce que je viens de voir, ça ne va servir à rien. Parce que j'ai vu ta construction psychologique, que j'ai adoré, j'y crois. Et au moment où j'y crois et que j'espère que ça va partir, bah non. Et en plus, ça retombe comme un soufflet, mais nul. Donc, je trouve ça hyper dommage pour ça. Mais pour conclure, franchement, sa construction psychologique marche. J'y crois. L'histoire, j'y crois. Et du coup, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé ça. Un autre truc que j'ai adoré, c'est les idées de mise en scène. Il y a des vraies idées. Franchement, ça fait grave plaisir. Je ne dis pas que ça fait mouche tout le temps. Je ne dis pas que ça marche tout le temps. Mais elles sont là. Et comme on a dit dans le cinéma coréen, 3 réal, 3 films. Dans Thirst, en vrai, parfois, il y en a trop. Mais ce n'est pas grave. Ça fait même plaisir. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Parce qu'au moins, on sent que le mec essaye. Par exemple, à un moment, il y a un travelling compensé. Quand ils sont en train de parler, je crois que c'est à l'avocate. À un moment, il y a un travelling compensé. Je me dis, est-ce que c'est vraiment utile ? Et je disais à Mathieu, juste à côté de moi, j'ai dit, c'est utile ou pas ? Et il m'a dit quoi ? Il m'a dit, en vrai, on envoie tellement rarement des travelling compensés au cinéma français qu'on prend. Et il a raison. Et franchement, c'est ça qui est cool. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un travelling compensé, on verra peut-être plus tard. Sinon, Google est votre ami. Il y a d'autres idées de mise en scène comme ça. Le début. En gros, déjà, les plans du début sont hyper beaux. On montre la famille en vacances et tout ça. OK. Et ensuite, ils rentrent de vacances. Donc la caméra, elle est dans la caravane. Et c'est un plan séquence, si je ne me trompe pas. C'est un plan séquence, en fait. Et la caméra ne bouge pas. Elle est dans la caravane. On voit l'acteur principal et sa meuf là, comme ça. Et du coup, on conduit. Et on conduit, on conduit. Et on suit, en fait, la caravane roulée, roulée, roulée. Et puis ensuite, ils arrivent devant la maison. Et puis, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Et puis, du coup, le mec, il sort sous une pluie battante. Et puis, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rentrer. Et puis, ceci, et puis... Et tout ça en plan séquence. Et c'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Enfin, il y a une vraie idée de mise en scène, là, au moins. Que... On n'y croit pas, qu'elle ne sert à rien ou quoi. Moi, je trouve qu'en plus, elle sert parce que... Bah... Je trouve ça hyper intéressant de vivre toute la scène à l'intérieur de la caravane. Donc, c'est comme, en fait, si on le voyait à travers les yeux de l'enfant. Avant qu'il arrive dans le champ. Une autre idée de mise en scène qu'on a adorée aussi, c'est... À la fin, sans vous spoiler la fin encore, Mais à la fin, en gros, on va dire qu'il y a la maison, ok ? L'acteur principal, il est dehors. La caméra, elle est dans la maison. Et genre, il tape à la fenêtre. Et la caméra, elle recule. Elle part. Et en fait, là, en gros, il était dans le jardin derrière. Et la caméra, elle part comme ça. Et elle va vers la porte d'entrée de la maison en plan séquence. Pour voir qu'il y a d'autres gens qui arrivent devant. Et pareil, trop stylé, cette idée de mise en scène. Et il y a plein, voilà, ça regorge d'idées. Ça regorge de volonté. Et poing, putain, franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir à voir dans le cinéma français. C'est un truc de ouf. Le film, je vais vous le dire après. Le film, oui, il n'est pas parfait. Oui, il a des défauts, comme je vous ai dit avec l'acteur principal. Mais putain, j'ai envie de l'aimer juste pour ça. Juste pour ces idées, cette volonté. Ça fait tellement plaisir. Pour mieux vous parler de ce que j'ai aimé dans le film, comme je vous ai dit avant, je vais devoir rentrer dans la zone spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir. Encore une fois, pour soutenir le cinéma de genre français. Et si vous n'en avez rien à foutre d'être spoil, eh bien, continuez la vidéo avec moi. On va vous raconter tout ça. Et puis voilà, zone spoiler enclenchée. A tout de suite. Donc, je vais vous parler tout de suite des trucs que j'ai le plus kiffé. D'ailleurs, avec Mathieu, qu'on a le plus kiffé dans le film, c'est la fin, en fait. À la fin du film, il y a plein d'éléments qui sont trop cools et qui marchent trop bien. Pour tuer quand les mecs, ils arrivent avec leur batte et tout ça pour taper les gens, Sabrina et son mari, genre, ils les enferment dans un sac, ok ? Et en fait, c'est un sac, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est là où on peut ranger ses affaires, par exemple. Et ensuite, ça permet d'aspirer l'air. On aspire l'air avec un aspirateur et comme ça, ça permet de prendre moins de place. Et bien, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent le mari et la meuf dans un sac comme ça, ils le ferment et ils aspirent l'air. Et en gros, au fur et à mesure, tu as le sac qui rétrécit sur eux. Et c'est trop bien ! Je crois que je n'ai jamais vu ça, une mort comme ça au cinéma. Ce que je veux dire, c'est que la fin, ce qu'on a kiffé, c'est qu'elle est hyper inventive. C'est-à-dire que les mecs essayent d'avoir des vraies idées. Ce n'est pas juste des méchants qui arrivent avec des battes en mode « Pah, pah ! » et vas-y, finis. Et c'est tout. Il y a des vraies idées. Cette idée d'aspirer et du coup, de les faire étouffer dans un sac. Il y a une autre idée qui est trop cool. C'est à la fin, le méchant, il fait exploser sa caravane. Le mec, il brûle, il sort en brûlant. Et en fait, on a vu juste avant qu'il avait un jerrycan avec de l'essence. Et en fait, il l'a laissé tomber, le jerrycan de l'essence. Et du coup, il coule dans la piscine. Et tu vois, le mec, il est en feu comme ça. Et il court vers la piscine. Et du coup, il plonge. Et au lieu de se mouiller et d'enlever le feu, vu que l'essence a coulé, toute la piscine prend feu. Cette idée, je la trouve géniale. Comme l'idée aussi de... Les mecs, les méchants, quand ils arrivent, ils ont des masques de cochon. Et les masques de cochon, ils sont trop stylés. Et c'est pas gratuit. C'est-à-dire que les trois éléments que je viens de vous expliquer, rien n'est gratuit. Tout est préparé, en fait. C'est ce qu'on appelle des préparations de paiement. C'est pas un truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Par exemple, les sacs où on range des affaires, on l'a vu précédemment dans le film. Le jerrycan d'essence, on l'a vu le laisser tomber. Et on a vu l'essence tomber dans la piscine. Les masques de cochon, on l'a vu avant parce qu'ils étaient en train de tuer des cochons. Et parce qu'ils étaient dans une ferme avec plein de cochons. Donc en fait, tous les éléments stylés de la fin sont préparés. C'est trop cool ! Putain, ça fait tellement plaisir de voir des préparations de paiement aussi bien utilisées, aussi stylisées. Et la fin, du coup, ça la rend trop bien. Et d'ailleurs, à la fin, juste petit élément, à un moment, le personnage principal, justement, avant qu'un des méchants rentre dans la caravane, le personnage principal, il est en dessous de la caravane. Il se cache, ok ? Et il a une machette. Déjà, je ne savais même pas vraiment qu'il avait une machette. Je trouve que ce n'était pas assez montré. Et en fait, il a avec la machette comme ça. Et il est sous la caravane et il voit les pieds passer. Et je ne savais pas vraiment s'il avait une machette. Mais dans ma tête, je me suis dit « Putain, ce serait trop bien qu'il en ait une, justement. » Je me suis rappelé de l'épisode de The Chaser qu'on vous a fait juste avant. Et si vous l'avez vu, à un moment, je vous parle de ce moment d'humanisation que j'adore quand il est avec son marteau à la fin et qu'il faut qu'il le jette le marteau, mais qu'il sait que s'il se loupe, il est dans la merde. Et ce moment d'humanisation, je le trouve incroyable. Et justement, je me suis dit « Putain, ce serait tellement bien qu'il le fasse là, maintenant. » Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fait ? Il est comme ça. Tac, il attend, il attend, il attend. Et d'un seul coup, ça fait « PAH ! » Et il met le coup dans la jambe et le mec, il tombe. Et je me suis dit « Putain, merde ! » Ça aurait été tellement stylé qu'on ait un plan sur lui avec la machette et qu'on le voit avec la machette. Parce qu'on ne le voit pas avec la machette. On voit juste sa tête, il est comme ça et d'un seul coup, ça fait ça, OK ? Ça aurait été tellement bien qu'on le voit avec sa machette comme ça en mode « En train d'hésiter. Est-ce que c'est le bon moment pour que je lui mette le cou dans la jambe maintenant ? » Est-ce que c'est le bon ? Il est en train d'hésiter en mode « Ouais, vas-y, là c'est le bon moment. » Et allez, PAH ! Ce moment humain de l'hésitation parce qu'il n'a qu'une seule chance à ce moment-là. S'il se loupe, il est dans la merde. Ça aurait été tellement bien d'humaniser ça, en fait. De le montrer. Ce moment où tu te dis « Putain, si je me loupe, je suis dans la merde. » Et il y a d'autres scènes comme ça dans le film qui marchent hyper bien. Par exemple, quand Chloé avec le mec qui va faire le méchant à la fin qui s'appelle Paul Ami et qu'elle lui dit « Voilà, je t'arrête de traîner avec mon mari, etc. » Et qu'ils ont un passif ensemble et du coup qu'ils l'attrapent et qu'ils commencent à vouloir un peu la forcer à la... Du coup, ils la touchent, à la forcer à faire l'amour, etc. Cette scène, elle est trop bien. Tout l'événement, genre comment il monte en pression, il monte en pression, il monte en pression et la chute, genre en gros qu'il l'attrape, etc. T'as l'impression qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle se laisse faire, on sait pas, qu'elle commence peut-être à kiffer et tu vois du coup sa main qui commence à arriver vers la bite de Mickey et tu te dis « Putain, mais en fait, est-ce qu'elle va vraiment du coup consentir à faire avec ce fils de pute ? » Et au final, tu te dis « Putain, putain ! » Et au final, elle lui met un coup. Et bah toute cette tension, je la trouve hyper bien écrite, je la trouve bien mise en scène. Je trouve que les deux acteurs, dans ce moment-là, ils jouent hyper bien. Et on se fait avoir en plus, je trouve. En tout cas, moi, je me suis fait avoir. Bref, la scène marche trop bien. Une autre scène aussi où Chloé, quand elle s'embrouille avec son mari parce qu'il a mis, il a utilisé son fils. D'ailleurs, le fils, c'est dommage, on le voit pas souvent parce que je trouve qu'il avait l'air de jouer assez bien. Mais quand il utilise son fils pour expliquer sa situation et du coup, elle pète le seum, donc elle l'emmène chez leurs grands-parents, chez leurs parents. Toute cette scène où ils s'embrouillent dans la caravane et la caméra, elle est en dehors de la caravane et on les voit s'embrouiller à travers la fenêtre, elle est trop bien, cette scène. En tout cas, moi, j'ai adoré cette scène et je trouve que Chloé joue encore, l'actrice joue trop bien dans cette scène. Et voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de scènes, d'idées de mise en scène qui marchent hyper bien, des idées de tension, des idées de meurtre. Putain, ça fait plaisir de ouf. Après, petit bémol dans le scénario, justement, je ne vous en ai pas parlé avant parce que ça va spoiler un peu, quand je vous parlais du fait que le personnage est trop passif. En fait, le problème, c'est qu'au bout de 45 minutes de film, à peu près, on va dire au midpoint, le mec continue de rester passif et donc du coup, on a l'impression de commencer à voir le même film en boucle et en fait, il aurait dû rentrer dans la maison au milieu du film et s'embrouiller peut-être avec Eric et Sabrina qu'il se passe quelque chose, qu'il s'embrouille, je ne sais pas, qu'il se course dans la maison et qu'ensuite, les méchants, ils arrivent avec leur masse de cochon, Mika et tout, et que du coup, ils doivent s'allier et que ça part en chien de paille presque, que de Sam Pekinpa, genre qu'ils doivent, du coup, qu'ils doivent s'allier pour combattre ceux avec les têtes de cochon, ça aurait donné un élément tellement intéressant, genre du coup, c'est ton ennemi mais d'un seul coup, parce que vous avez le même ennemi, ça devient ton ami, donc tu es obligé d'être, ça aurait été trop stylé et tellement moins redondant, donc voilà, c'est peut-être aussi un des petits bémols que je ferais par rapport à ça mais franchement, c'est tellement peu important comparé à toutes les bonnes idées qu'a ce film. Ah, et aussi, autre petit bémol, c'est que, j'ai pas compris la fin, enfin, j'ai pas compris pourquoi Mikaï, il est invincible. En fait, là, ce que j'ai eu l'impression de voir, c'est un mec qui digère pas, un réalisateur qui digère pas ses références, genre ça part en Halloween de Carpenter, mais pourquoi ? Enfin, il y a une différence entre, en gros, pour expliquer, tu sais, le mec déjà, il se fait brûler, il va dans l'eau, il brûle encore plus dans la piscine, mais le mec, il se relève, il est encore là, il arrive à se battre, il se prend un coup de batte, il se retourne, il arrive encore à se battre, et au final, je sais même plus comment ça se termine, comment ils sont censés le tuer, et puis, au final, il est censé être mort, et puis quand le personnage y revient, le corps, il est plus là. Genre, le mec, il est invincible. Le mec, c'est littéralement un croque-mitaine. Mais, c'est pas possible, ça peut pas marcher, je trouve ça, parce que, la différence dans Halloween, c'est qu'il est personnifié en tant que croque-mitaine, enfin, on le voit quand il est petit au tout début du film, mais après, quand il devient Michael Myers avec son masque, c'est juste une ombre, c'est un croque-mitaine, c'est quelqu'un, c'est, il est pas vraiment réel, il paraît pas réel, il est filmé comme ça, il est pas humanisé, en tout cas, c'est pas un humain, et, c'est un monstre, alors que Mickey, c'est un humain, on lui parle, il a des sentiments, on le voit tout au long du film, enfin, il est humain, c'est un personnage, il interagit avec, genre, pourquoi d'un seul coup, il y a un élément fantastique qui fait qu'il est invincible ? Du coup, ça, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça dommage à la fin du film, il aurait dû juste mourir, en fait, et puis c'est tout. Ça, par contre, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est pas nécessaire, ça aide pas l'histoire, et, et c'est pas crédible, parce que, tout simplement, il est écrit pour être un coq mitaine qui meurt jamais, et il est écrit pour être un humain, quand tu te prends une balle dans la tête, tu clames, c'est plus ciao, en fait. Et, on va terminer un peu la zone spoil, sur ça, la scène de fin. Donc, ils ont arrivé tout ce qui leur est arrivé, on a compris que la meuf l'a trompé, que du coup, dans leur couple, c'était compliqué, qu'ensuite, ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, à se battre avec des mecs, etc. À la fin, cette scène de sexe entre les deux, ce choix de terminer comme ça, je le trouve trop stylé, parce que c'est comme ça qu'il fallait le terminer. En fait, ce qui est bien, c'est que je me dis, on ne pouvait pas le terminer autrement, le film. Et du coup, je trouve que c'est une putain d'idée. De terminer sur eux, on ne les a jamais vus Ken, si je ne me trompe pas, non, même pas, on ne les a jamais vus Ken de tout le film, il y a même un moment où il veut Ken avec Chloé, et elle lui dit, non, je n'ai pas envie. Donc, en fait, c'est asexué pendant tout le film, et c'est quand ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils sont plus soudés que jamais, que là, enfin, genre, ils se retrouvent, enfin, en fait. Et quelle est la meilleure façon de se retrouver quand on est en couple, que de faire l'amour ? Je ne sais pas, je trouve ça beau. Et en plus, ils sont blessés, elle est toute nue, donc tu vois tous ses bleus, tu vois tout son cœur meurtri, donc tu dis en plus, quand il va la toucher, quand ils vont faire l'amour, tous les deux, ils vont avoir mal. Je trouve qu'il y a un truc encore tellement plus charnel, tellement plus intime, tellement plus puissant, de cette scène où ils font l'amour et en plus de ça, ils ont mal, parce que tout simplement, ils ont mal, enfin bref, je trouve ça hyper beau, je trouve que c'était la meilleure façon de terminer et en plus, ça termine comme ça, genre, il met les crédits, le réalisé par acteur, etc. Et Mathieu, il m'a dit, ah ouais, comme ça, il est sûr que les gens, ils restent pour les crédits. C'est pas faux d'un côté. Avant de passer à la conclusion, conclusion, le film est interdit au moins de 16 ans et non ! En fait, il faut savoir que la classification d'un film peut niquer son exploitation parce que s'il est interdit au moins de 16 ans, il va avoir moins de salles que s'il était interdit au moins de 12. S'il est interdit au moins de 16, je crois qu'à la télé, il y a une règle comme quoi, dites-moi si vous savez, mais je crois que normalement, la règle, c'est genre, s'il soit plus de 16, parce que moins de 12, je crois que tu peux passer à 21 heures, mais je crois que quand ça devient moins de 16, tu es obligé de passer à minuit, je crois même. Je crois même pas à 22 heures, 22 heures 30, 23 heures, en deuxième partie de soirée, quoi. Et donc rien que ça aussi, du coup, ça fait moins de téléspectateurs quand ça passe à la télé, donc moins d'argent. Donc en fait, la classification peut niquer ce que le film va rapporter. Le film, déjà, je trouve qu'il ne vaut pas être moins de 16, vraiment pas du tout. Je trouve qu'il vaut être moins de 12, et du coup, c'est tellement dommage. Ce moins de 16, encore une fois, il ne va pas aider à ce que le film marche, en fait, parce que forcément, moins de salles, donc moins de public, donc moins de ci, donc moins de ça. Et donc du coup, encore une fois, on va dire, le cinéma de genre en France, il ne marche pas. Et c'est tellement dommage. J'ai l'impression, en fait, qu'on se tire une balle dans le pied à chaque fois. Et franchement, ça me dégoûte. Mais du coup, je suis pressé de voir comment ça a marché, je suis pressé de voir comment les gens vont le recevoir, ce film. Aussi vous, n'hésitez pas, apparemment, parce que du coup, on est parti au cinéma où on a fait le festival coréen, donc du coup, maintenant, je les connais bien, les gens du cinéma. Et donc du coup, quand on est ressortis de la salle, il y a le mec qui était à la caisse qui m'a dit, ouais, il y a un gars, un spectateur, apparemment, il est sorti en pleine séance et il lui a dit, vous avez pas honte de projeter un film comme ça ? Je trouve ça génial parce que, mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il a de plus révoltant qu'un autre film ? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais donc, voilà. Donc, conclusion, comme je vous ai dit, ça fait énormément plaisir de voir un film comme ça. Oui, le film a des défauts, mais putain, ça marche, le film est cool, il y a des vraies idées, ça fait tellement plaisir à voir en tant que spectateur, j'ai eu l'impression de voir un film et pas un téléfilm. Oui, l'histoire, elle est plutôt simple, mais elle marche. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de réclamer des histoires aussi qui sont tout le temps trop compliquées. Moi, tant que tu me livres une histoire qui est simple mais où je crois à ses personnages, à son évolution et à ce qui se passe, moi, ça y est, je suis conquis en fait. Et j'ai cru, moi, toute cette histoire. Donc, bah, moi, j'ai aimé le film et je veux pas que vous dites, ah ouais, mais c'est parce que tu défends le cinéma de genre en France, donc du coup, bah forcément, t'es plus indulgent. Pas du tout, vraiment pas du tout. Justement, je suis, je peux être même encore plus virulent envers des films français, justement, des films de genre français que je trouve pas bons. Je suis encore plus virulent parce que je me dis que si on se retape un film qui est pas bon, on va se retaper encore trois ans sans film de genre en France. J'exagère un peu, mais voilà. Donc non, pas du tout, je suis plutôt virulent et c'est juste que ça me fait plaisir de voir un film comme ça avec des idées et je trouve que c'est défendable que ça se défend. Donc, n'hésitez pas à soutenir le cinéma de genre français, c'est important. Je ne le dirai jamais assez, bordel de merde. Allez le voir, dites-moi ce que vous avez pensé dans la barre des commentaires, si vous avez vu le film, si vous voulez le voir, pourquoi, si vous avez aimé, pas aimé. nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le pourquoi il faut regarder de la nuit du chasseur, donc à un peu près mardi ou mercredi comme je vous ai dit et la semaine d'après, on vous réserve un petit épisode spécial qui nous tient très, très, très à cœur avec Mathieu. BANKS